Salut, c'est le Dragon Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors une petite vidéo un petit peu particulière, il n'y aura encore pas l'intro sur celle-ci, j'en suis désolé. Par contre je vous le promets, cette fois-ci l'intro sera sur la prochaine vidéo. Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, on avait parlé d'un nouveau serveur, d'un nouveau serveur qui était arrivé sur un Minecraft Bedrock. Et comment dire que... Enfin, je ne vais pas vous en dire plus, je n'ai pas traîné trop longtemps sur l'intro, je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà quoi. Donc on va aller surjouer, je pense qu'on va rigoler un petit peu. Enchanté Dragon, jusque là tout va bien, il n'y a rien, early access, ok, rejoindre le serveur. Jusque là voilà, c'est beau, ça charge, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, et bien après, une immense galère pour rejoindre le serveur, parce que ça a marqué des bugs en tout genre, j'ai eu tout et n'importe quoi, c'est hallucinant. Bref, je suis enfin dans le serveur. Alors, à premier de l'oeil, ça a l'air beau, c'est bien, c'est joli, il y a des petits panneaux qui bougent là, on a des petits... Oh, vous savez, ça me fait penser à l'ancien truc de Minecraft là en haut, c'est la version des consoles qu'on avait avant là. Ah, c'est magnifique, et oh, regardez, un magnifique portail, et oh, bah il faut payer. C'est du foutage de gueule. Vous need a Dragon Pass to be able to traverse, mais allez vous faire foutre, allez vous faire... Non mais c'est une honte, vous n'avez pas honte, il faut encore payer. Il y en a ras-le-bol, non mais c'est une honte. Donc ce nouveau serveur, voilà, voilà le nouveau serveur, voilà, c'est ça, le nouveau serveur, vous l'avez. Voilà, il faut payer pour y jouer. C'est encore mieux, avant tu avais un peu, là tu n'as plus rien, il faut absolument payer pour y jouer. C'est du foutage de gueule. Alors, on est encore en Early Access, accès anticipé. Je ne sais pas si c'est payant durant l'accès anticipé, mais en tout cas, dans ce petit message de merde là, parce que désolé, désolé du terme, là je suis frustré, il n'y a rien qui m'indique comme quoi ça va devenir gratuit. Donc, je pense qu'ils se foutent de la gueule de la communauté, c'est du foutage de gueule, c'est une honte. Surtout, moi je pense aux gens qui sont sur console et qui payent 60 euros par an pour jouer en ligne, parce que oui, sur console, il faut payer, il faut payer pour jouer en ligne, donc tu payes pour jouer en ligne, et quand tu te connectes là-dessus, il faut repayer. Alors, en plus, c'est même pas, franchement, attendez, prix, c'est quoi blablabla, blablabla, j'en ai, je m'en fous, c'est quoi, t'es connerie, t'es la gueule, moi je vais aller dans store, ah oui, ça, c'est beau, ça on sait faire, c'est beau, c'est magnifique, par contre, ah voilà, voilà, c'est pas sûr, ah, le passe-vip, non mais, 8 euros, 8 euros, ah, vous m'excuserez de mon expression là, mais je suis, je suis plus que frustré, mais 8 balles, 8 balles, vous avez pas honte, vous avez pas honte, et c'est honteux, prix réduit pendant l'accès anticipé, c'est quoi, ça veut dire qu'après, c'est-à-dire que si ça reste payant, ça veut dire que ça va coûter encore plus cher, non mais, c'est scandaleux, et les gens mettent 5 étoiles à ça, ils vont dire, ouais, mais, ouais, mais t'es trop dur, le serveur, il est bien, il y a du travail derrière, non mais j'en ai rien à foutre qu'il y ait du travail derrière, on n'a pas à payer pour aujourd'hui ça, sinon, vous mettez carrément payant sur le truc, quoi, c'est, non mais le prix, non mais le prix, non mais c'est, voilà, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est honteux, hein, voilà, hein, c'est, 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 c'est une honte, une honte, mais c'est, c'est du foutage, écoutez, je me barre de ce serveur de merde, c'est, c'est, c'est de la merde ce serveur, franchement, c'est une honte, déjà, déjà, lequel, lequel, celui-ci, tiens, qui est juste là en première page, celui-ci déjà, c'est une, une honte, une plus qu'une honte, mais alors là, je crois qu'on a atteint, alors là, je vais le mettre sur le podium du serveur de merde, hein, parce qu'on peut absolument rien faire sans payer, sinon, c'est même plus la peine. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un accent anticipé qui a peut-être duré trois mois, et que ça va devenir gratuit après, genre, je veux dire, franchement, je n'en sais rien, mais là, là, c'est une déception, qui est, pour moi, mais c'est une honte, c'est une honte, et je me devais de faire une deuxième vidéo à ce sujet, parce que quand j'ai appris ça, ça m'a énervé, mais j'étais en mode, c'est pas possible, c'est pas possible, ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles, ils nous prêtent pour des vaches à lait, ça commence à bien faire. Donc, franchement, je vous invite à boycotter ce serveur, n'achetez certainement pas leur passe à 8€, hein, je vous le dis franchement. De plus, que je vais vous rappeler un petit truc, est-ce que vous vous rappelez de Pixel, Paradis, et Manplex, ces serveurs ont complètement disparu, ils ont fermé du jour au lendemain, et je sais pas, je vous le dis franchement, je pense que les joueurs qui ont dépensé de l'argent dans ces serveurs-là, et bien, ils se sont fait léser avec un grand B, comme dirait UMB, voilà, ça rime un peu, mais bon, donc, je suis vraiment désolé, mais non, franchement, quoi, c'est petit coup de gueule, parce que je suis vraiment extrêmement déçu, c'est une honte, c'est lamentable, franchement, je suis écœuré de voir ça. Si vous voulez des bons serveurs, si vous avez la chance d'aller sur Minecraft Java, allez sur Minecraft Java, franchement, à Epic, je vous ai trouvé votre compte, et gratuit, et mieux, et franchement, même limite, mais soutenez ces serveurs, achetez des passes sur ces serveurs-là, ceux-là ne méritent même pas qu'on dépense une moindre centime, c'est juste là pour aspirer l'argent, c'est juste des aspirateurs à poignons, c'est tout ce que c'est, c'est honteux. Déjà, je vais vous dire, déjà, leur magasin avec des trucs hors de prix, une autre petite parenthèse que je peux vous dire, tous les add-ons, il n'y en a aucun de gratuit, franchement, on donne des trucs, c'est nul, franchement, il n'y a rien, voilà, bref, je vais m'arrêter là, parce que je suis dégoûté, franchement, c'est vraiment une honte. Sinon, pourquoi pas, j'essaierai de vous refaire une vidéo, évidemment, sur la 1.21, ça pourrait être très sympa. Du coup, pour pallier à cette vidéo qui est beaucoup de gueule, et qui est un petit peu, on va dire, hors série, demain, je vous sors l'épisode sur Universal, le fameux pas, je ne sais même plus si je veux ce que tout a beuillé, voilà, sur Universal Studios, je vais vous sortir la visite d'un nouveau monde, du coup, on ira visiter le monde, attendez, c'est le monde des Dents de la Mer, voilà, je crois que c'est ça, donc je ne sais plus, vous verrez bien demain, mais du coup, il y aura un nouvel épisode dessus. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, malgré que ça a été un petit peu, voilà, un petit peu coup de gueule, mais franchement, moi, je dis les choses, voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que je le dise parce que je suis vraiment trop déçu, il y en a ras-le-bol de payer comme ça, moi, c'est honteux. Franchement, je ne sais pas ce que Mojang fait, mais c'est en train de ruiner le jeu, c'est n'importe quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un like, et je vous dis, du coup, à demain, pour la prochaine vidéo. C'était le Dragon Gamer, très déçu de ce serveur. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada